Voilà, voilà, Joël, je te repasse le micro, tiens, toi qui es dans ton petit chalet, ça me fait penser à quelqu'un, ça, mon petit chalet, moi, il n'y en a plus, la chique, vas-y, Joël. Ok, Eric, ouais, bah, écoute, ouais, je suis bien, là, je suis bien, je ne manque plus de les mergues, c'est plus le petit rosé bien frais ou une petite binouze, un petit truc comme ça, bon, après, j'en descends, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder, le visu, là, ça vient à bon, ok, bah, oui, bah, écoute, c'est vrai que c'est pas évident, Bon, moi, je sais que depuis 2016, le jour où j'ai lancé l'URR, parce que j'étais au RC level en tant que vice-président, puis je me suis pris fion, et puis voilà, quoi, et puis je me suis cassé, parce que je n'aime pas qu'on me pète mes couilles, parce que je donne, je donne, je donne, et puis après, t'en prends encore plein la gueule, donc, bah, quand c'est ça, tu te casses, c'est tout. Voilà, donc, quand j'ai créé ça, je me suis dit, je vais pas faire un club, je vais faire une amicale, ça sera mieux qu'un club, bon, moi, ça, tu viens, tu viens, tu veux pas, tu veux pas, t'as pas de fil à la patte, t'as pas de carte, j'ai même un radiophile qui m'a demandé pour adhérer, moi, à l'URR, j'ai eu le Radio Club du Perche, qui m'a demandé, Gilles Gauthier, qui m'a demandé à prendre la carte, et j'ai dit, bah, c'est gratuit, les gars, vous pouvez venir, la porte est ouverte, c'est gratuit, faites ce que vous voulez, parce que le Radio Club du Perche, c'est quand même, c'est des WL, c'est quand même un club qui est, qui est quand même hyper, hyper fort, hyper lourd, donc, ils m'ont même demandé de rentrer à l'URR, t'as, imagine, mais, non, c'est, je pense que Jean-Claude, je t'en rejouis, je vois, de toute façon, mais, c'est, faire une amicale, c'est bien, parce qu'il y a un noyau dur, il y a quand même un noyau dur, et puis, qui fait que, bah, toutes les manifestations qu'on a fait, tu peux demander à Jean-Claude, on a quand même passé des sacrés beaux moments en radio, même s'il n'était pas là, mais, de fil en aiguille, et puis, quand t'es actif en radio, de toute façon, t'es au courant de tout, hein, t'es, t'es, tu sais tout ce qui se passe, hein, il y a les cuisseaux du soir, il y a toujours deux, trois trucs, chacun de bouche à oreille, voilà, et quand tu regardes, il y a même, quand je vois, moi, j'ai un cul monumental à l'URR, et Jean-Claude, il pourra, il pourra le confirmer, c'est que, quand tu vois, le, le groupe de R.A. qui est chez l'URR, c'est quand même un truc de malade, quoi, je veux dire, c'est la preuve que c'est, c'est un noyau de, de passionnés de radio, qui est, bah, qui fonctionne bien, alors, bah, on va pas s'en plaindre, et puis encore, hier, comme tu as entendu le QSO, qu'on a fait hier, et puis que j'ai regardé combien qu'il y a de radiomateurs et combien qu'il y a d'amateurs radio, bah, j'ai dit, sur mon séance, hein, j'ai dit, putain, dans le temps, on n'aurait jamais pu faire ça, et bah, c'est super, moi, je dis que c'est, c'est bien, et, du coup, bah, pour la passion, justement, je vais, entre parenthèses, tiens, Marcelle, je te poserai une question, est-ce que tu fais toujours de longues courtes ? Moi, j'en fais toujours, même si je suis pas dans les premiers au classement des, héhé, des auditeurs, mais, euh, je te poserai, tu peux me répondre après, si tu veux, Marcelle. Voilà, donc, euh, l'URR fonctionne, euh, il y a un site qui fonctionne, même si j'en chien un peu sur ce site de merde, là, j'aurais mieux fait d'écouter Jean-Claude à l'époque, mais, bon, j'ai démarré ce site-là, il est très compliqué à l'utiliser, mais bon, bah, voilà, quoi. Ok, mais ça marche bien, moi, je suis très content de ce que j'apporte, de ce que j'ai fait, et surtout des potes qui sont à côté, qui apportent beaucoup au sein de l'habitial, quoi, parce que je m'attendais pas à ça du tout, hein. Hé, c'est le tonne, ça, c'est le côté grande gueule de la meuse. Allez, j'en repars ce micro, Marcelle. Ouais, ok, euh, tu sors bien d'enregistrer. Ouais, ouais, je fais toujours de l'écoute, y a pas de problème, mais ces derniers temps, avec la chaleur qu'il y a eu, non ? Euh, tu vois, là, du 6-8, du 6-8, euh, août, au 28 août, j'ai un blanc, qui n'arrivait sûrement pratiquement jamais, depuis que je faisais de la radio, pratiquement, euh, un jour, trois semaines, sans écoute. Euh, j'ai pas allumé grandement les stations, parce que, euh, il fait déjà chaud comme ça, dès que tu mets le matériel en route à 2-3 degrés de plus, c'est intenable, donc, euh, donc, euh, bon, avant, je faisais. Maintenant, là, j'avance sans, ben, je ne fais plus. Ouais, voilà, euh, mais enfin, je, je fais quand même toujours de l'écoute. Mais peut-être pas la même chose que vous, c'est ça, le problème. Ah, je suis beaucoup plus dans les utilitaires, dans les satellites, et puis d'autres choses. Euh, on peut faire plein de choses, je change un peu, euh, du, 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 du broadcast, quoi. Euh, là, par contre, euh, il y a eu des, des transmissions, euh, en DRM, alors, en DRM, c'est pareil, il y en a très peu qui en font. Euh, ce soir, là, à, une info, à 17h, UTC, sur 11 1990, il y a Radio Taïwan International en DRM qui va émettre. Et à 18h, euh, de 18h à 19h, ben, sur 9540, pareil, ils prennent une autre fréquence pour voir si ça passe sur le rond. C'est, 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 par contre, euh, c'est une émission en allemand. Voilà. Mais c'est du DRM, alors, le mec qui n'est pas équipé, il ne pourra pas écouter, quoi, il entendra qu'un bruit bizarre. Donc, euh, voilà, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, on fait un peu des choses, euh, pas toujours la même chose, mais c'est toujours de la radio, quoi. Voilà, Eric, je te repasse le microphone. Ouais, ouais, merci pour le retour du micro, ben, oui. Ouais, en DRM, ben, je verrai, j'ai essayé d'écouter un petit peu, mais c'est pas toujours facile, et puis, euh, ben, ouais, ça va. Je me remets, je me mets quand même sur ma filière pour arriver aux fréquences. Ben, c'est pareil, on parlait de directives, euh, il faut que je refasse la mienne, là, je sais pas, euh, ça fait un moment, euh, mon fil est pourri, en bas, là, et, euh, le 3, j'avais ouvert, j'avais, j'arrivais plus rien à accorder, j'avais un rose bain en fait, et, en regardant, euh, ben, le fil, j'avais un bout de coble que j'avais dû récupérer, euh, puis dedans, j'en ai coupé un bout, bon, il est tout noir, tout oxydé, j'en ai recoupé encore un petit bout, ben, toujours pareil, et, je pense que c'est ça, alors, il faut déjà que je change mon bout de coble, et, puis, euh, après, euh, que j'essaye de raccorder mon HB9, là, euh, c'est vrai que jusqu'à 10, moi, à l'écoute, jusqu'à 10 mégas, euh, putain, c'était nickel, hein, tu te mettais, tu te bimais avec ça, euh, même pour l'écoute, c'était bien, ça permettait de supprimer un peu de QRM, euh, c'était pas mal, mais là, euh, il y en a trop de dos, c'est pas, c'est, c'est de bazar. Faut que je vérifie ça, je voulais mettre mon échafaudage, là, pour le boulot, et puis, en fin de compte, j'en ai besoin pour le boulot, donc, euh, je crois pas que ça va être fait cette année, euh, ou alors, j'essayerai quand même, peut-être depuis le grenier, parce que j'avais fait un raccord, euh, à l'époque, euh, quand je l'ai monté, donc, euh, peut-être pour que je le vois au raccord depuis le grenier, si le reste de l'antenne et du câble est bon, si c'est ça, ou si c'est que c'est déréglé, euh, bon, après, voilà, si je monte sur le toit, ben, j'aime plus trop bien, maintenant, tu vois, euh, c'est bizarre, je suis un peu comme Jean-Claude, j'aime plus trop monter sur le toit, maintenant, euh, quand c'est les saisons extérieures, bon, ça va, ça m'emmerde moins, à cette époque-ci, bon, les échafaudages, machin, en hauteur, vertige, machin, c'est fini, euh, je sais pas comme il était plus de saisons, mais, machin, c'est sûr que, euh, il faut s'y remettre, euh, quand c'est un moment où t'as pas été un peu en hauteur, euh, au début de printemps, comme ça, j'aime pas, bon, en fin de saisons, j'aime bien, parce que ça me gêne pas, j'ai été presque tout l'été, euh, plus ou moins pêché, à Chine, alors ça ne me gêne pas du tout, j'ai repris l'habitude, donc c'est pour ça que j'aurais voulu faire ça, euh, avant l'hiver, et puis Marcel, ben, on fera, tiens, aussi, y a pas de souci, on va organiser ça, il fera moins chaud, hein, il va faire moins chaud, quand même, hein, donc, euh, on va pouvoir s'équiper pour l'hiver, on va passer dans les radios, dans les chacques des radios, pour pouvoir, euh, faire un mètre à faire, écoute, à faire chauffer les éthiques, quoi, disons bien chauffer, mais, sans émettre, moi aussi, j'avais, j'avais 30, 35 degrés dans le bordel, là, tu tenais pour, euh, quand t'allumes à un post, deux heures, on dit ça, et tu montes à 40, hein, euh, si, voilà, c'est comme ça, ben, je te repasse le micro, tiens, Jean-Claude, si t'as un petit commentaire, ah, ben, tiens, oui, je vais en faire un, non, je plaisante, ouais, ben, là, je tourne une vidéo, je la mettrai sur YouTube, si ça intéresse, voilà, parce que, bon, ben, c'est public, quand même, hein, ce qu'on fait, c'est de l'émission publique, et, à la limite, ça sera publié aussi, à moins qu'il y en ait qui s'opposent, aussi, à ce qu'on diffuse, ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, d'ailleurs, on n'a pas le droit, d'ailleurs, de diffuser ce qu'on entend, hein, étant SWL, mais, bon, pas grave, j'assume, j'assume, alors, s'il y en a qui s'opposent, à la publication de la vidéo, ben, je la publie pas, il n'y a pas de problème, ok, ouais, Marcel, ouais, il y a des trucs à écouter, il y a le, tu sais, le satellite du Qatar, là, qui était lancé il y a quelque temps, là, et, euh, il y a des émissions, pas trop mal, hein, et, voilà, pour les radio-amateurs, c'est pas mal, voilà, il est public, à tout le monde, tout le monde peut émettre et recevoir avec, étant donné que, ben, ça, ouais, mais il marche bien, le satellite, j'ai, j'ai, j'ai fait quelques écoutes, là-dessus, aussi, c'est vrai que c'est sympa, voilà, il est public au radio-amateur, bien sûr, ben, à nous, on peut écouter, mais, voilà, on a pas le droit de mettre dessus, voilà, voilà, euh, bon, ben, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter, je suis en train de tourner une vidéo, mais, bon, c'est, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas mis au début du QSO, je l'ai pris en plein milieu, on verra bien, c'est juste pour montrer que, ben, on fait, on arrive à faire de la radio, en FM, voilà, c'est le problème, ben, le seul truc qui est difficile, c'est que Marcel, il m'arrive trop fort, je ne dirai pas pourquoi il m'arrive trop fort, mais il m'arrive trop fort, même des fois, quand je règle, l'émetteur, si je le mets à 0,5 W, ça arrive trop fort chez lui aussi, du coup, c'est compliqué, voilà, je ne sais plus à qui je dois repasser le microphone, moi, je vais arrêter la vidéo, parce que c'est compliqué à tenir le téléphone, à bout de bras, et puis en même temps, voilà, puis il faut que je bouge un petit peu, donc du coup, je repasse le microphone, je ne sais plus à qui, il me semble ça, Joël, me semble-t-il, mais je n'en suis pas sûr, et puis on va laisser un petit blanc, c'est les stations qui se traindraient dans le QSO, mais en FM, en FM, c'est plus dur, parce que, ben, voilà, la FM, ça marche bien, quand on arrive à passer au-dessus du QRM, par contre, mieux, c'est de l'USB, quand même, si on veut passer, si on veut passer, même quand il y a du QRM, c'est meilleur, voilà, voilà, micro de retour, Joël, ok, merci pour le retour au micro, il y a mon voisin qui sourit, parce qu'il y a le voisin qui est, ben, voilà, qui vient passer, là, il veut me parler, il veut me demander quelque chose, donc, je vais faire QRX, quoi, 5 minutes, je ne sais pas ce qu'il veut, il me demande un truc, donc, est-ce que je peux venir, ben, je lui dis, je fais de la radio, ben, ben, j'attends, donc, je vais monter, je vais monter, là, il est stationné un petit peu au-dessus, là, puis, je vais voir ce qu'il veut, quoi, apparemment, il a apparemment eu de la case dans un, etc., je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ok, je vais passer Eric, et puis, j'en descends dans 5 minutes, les amis, ok, je reprends le microphone, voilà, pour une fois que je l'ai, je ne vais pas le lâcher, enfin, si, bientôt, bien, ben, Jean-Claude, on n'est pas loin l'un de l'autre, mais on se voit rarement, ben, oui, chacun va casser ses occupations, et puis, ben, quand tu es en HLM, tu n'as rien à branler, tu es sûr, tu peux être sur la radio du matin ou au soir, tu n'as rien à faire, à part tondre la moquette, et, ben, quand tu as bien, ben, tu es toujours emmerdé, tu as toujours quelque chose à faire, tu n'as jamais fini, quoi, donc, voilà, on ne peut pas faire comme on veut toujours, et puis, bon, je ne sais plus aussi, aussi assidu comme avant, il y a beaucoup de choses, tu sais, on n'a pas le même âge, donc, il y a d'autres priorités aussi, voilà, voilà, donc demain, tu es toujours sur Vittel, qui, je pense, ben, j'allumerai le PX, le problème, c'est toujours la mauvaise, la mauvaise heure aussi, tu as fini class route, ben, tu as d'autres choses à faire, et puis, heureusement qu'il y a l'YL pour me dire, tu n'as pas appelé Eric, ben, non, je n'ai pas le temps, voilà, je te repasse le microphone, Eric. Ok, oui, ben, demain, puis je crois encore mardi, il me semble, parce qu'il y a un petit peu de truc, en plus, à faire, comme souvent, c'est le cas, donc, que...